Et bien bonjour les gens. Tout d'abord bienvenue aux centaines de nouvelles personnes franchement abonnées suite à la première partie de cette vidéo. Je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages de soutien. C'est complètement dingue. Il y a eu des commentaires très touchants, d'autres très drôles, d'autres très intéressants, des critiques constructifs, d'autres beaucoup moins. Enfin merci à tous les abonnés de la chaîne et encore bienvenue. D'ailleurs je vous invite aussi à aller voir les autres vidéos de la chaîne qui parlent de culture antillais sous toutes ses formes. Ah oui, toutes les personnes qui tombent sur cette chaîne par cette vidéo, il est indispensable que vous alliez d'abord voir la première partie avant de continuer celle-ci. Ne vous inquiétez pas, on vous attend. Ah oui, une dernière chose, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre ce que j'essaie d'expliquer. Parce que vous allez voir que chaque argument sont liés entre eux et permet d'aboutir à une grande conclusion finale. Alors après les premières explications racistes et stupides de certains médias tentant d'expliquer pourquoi aux Antilles on ne veut pas du vaccin, je vais essayer d'expliquer les vraies raisons, selon moi cette fois-ci. Et sans cliché et sans jugement, promis. Et encore une fois, cette vidéo n'a pas pour but de vous dire de ne pas vous faire vacciner ou le contraire, mais d'expliquer les causes de la réticence des Antillais à prendre ce vaccin. Et pour cela, nous allons revenir sur la naissance du Guadeloupéen et des premières relations avec l'Occident. Alors je ne vais pas ici développer l'histoire de la traite négrière et l'esclavage en détail, puisque j'ai déjà traité ce sujet dans une autre vidéo, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Ça ne fera que renforcer ce que j'explique ici. Tu peux cliquer ici ou ici. Bref, autant te dire que les crimes qui ont été commis par la France pendant l'esclavage sont dans la tête de tous les Antillais. En résumé, le Guadeloupéen est né dans le crime contre l'humanité et surtout a dû, pour survivre, lutter contre le colonialisme européen. Donc cela fait partie de notre construction. Et même si l'esclavage est depuis longtemps terminé, c'est le premier facteur, je crois, d'une défiance constante que nous, nous avons en Tillais envers l'Occident. Alors bien sûr, on peut me rétorquer que cela fait longtemps et que surtout, cela n'a rien à voir avec notre situation actuelle, que nous ne sommes plus esclaves, mais citoyens. Et quel est le rapport avec le vaccin ? Eh bien, je répondrais que bien que citoyens français, de très nombreuses égalités persistent entre les Antillais et les Hexagonais. Je vais bien sûr développer certaines de ces inégalités dans le reste de la vidéo, mais ce que tu dois bien comprendre, c'est que dans un premier temps, l'esclavage a laissé de très grandes séquelles chez nous. Et toutes ces inégalités renforcent non seulement ces blessures et nous font nous sentir comme des Français de seconde zone. Surtout que beaucoup de ces inégalités concernent notre santé. Voilà le lien avec notre vaccin. Et encore une fois, je ne dis pas que le vaccin soit quelque chose de négatif ou positif, mais que lorsqu'on part de notre santé aux Antilles, notre défiance est extrême. Sans parler du racisme qui continue comme je l'ai démontré dans la première partie de cette vidéo. Et croyez-moi, ce n'est qu'une infime partie de ce racisme que subit tous les jours une grande partie des Antilles. Et l'une des plus flagrantes de ces inégalités, et cela vous l'avez beaucoup développé dans les commentaires, c'est le scandale du chlordécone. Alors là, pareil, l'idée n'est pas de rentrer dans tous les détails liés au scandale du chlordécone, parce que cela mériterait une vidéo dédiée. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si cela vous intéresse, et si c'est le cas, je m'exécuterai. Alors, qu'est-ce que c'est que ce fameux chlordécone ? Eh bien, pour faire simple, c'est un pesticide organofloré extrêmement toxique qui a été déversé en masse pour lutter notamment contre les charançons sur les champs de banane. La banane qui est cultivée où ? Quasiment partout en Guadeloupe et en Martinique. Et chose importante pour bien comprendre la suite, c'est que ces champs appartenaient majoritairement à ce qu'on appelle ici les béquets. Et qui sont ces béquets ? Eh bien, ce sont les descendants des propriétaires d'esclaves durant l'esclavage. Ils ont gardé depuis cette époque les terres et le business de leurs charmants aïeuls esclavages. Alors, les béquets sont extrêmement riches et puissants, et continuent de contrôler l'économie dans les Antilles jusqu'à ce jour. Tu verras que c'est important pour la suite de notre histoire. Revenons au chlordécone. Je vous l'ai dit, c'est une véritable saloperie qui a valu à ce pesticide d'être classé dans les années 70, déjà cancérogène possible par l'OMS. Et interdit, par exemple, aux Etats-Unis, dès 1975. Les Etats-Unis qui ont leur décidé de ne plus produire ce pesticide. Sauf que tu vois où je veux en venir ? Après l'arrêt de la production aux USA, eh bien, la France a pris le relais sachant que ce produit était dangereux. Et ce pesticide a alors servi à lutter contre les charançons en Martinique et en Guadeloupe pendant plus de 20 ans, jusqu'en 1993, et peut-être même après. Alors quelles sont les conséquences du chlordécone ? L'empoisonnement durable des terres pour plusieurs siècles. On la retrouve dans les sols, donc, dans l'eau, et bien sûr dans le corps humain. Plus de 90% des Guadeloupéens et Martiniquais sont contaminés. Je rappelle que ce pesticide est cancérigène. Les Antillais ont un taux de cancer de la prostate les plus élevée au monde. Il ralentit, par exemple, le fonctionnement cognitif des enfants. Et on retrouve ce résidu dans le cordon ombilical. Vous imaginez les conséquences. Eh bien, vous vous rappelez de nos fameux béquets évoqués plus tôt ? Les propriétaires des champs de bananes, les dirigeants des organisations de planteurs. Eh bien, je vous ai dit qu'ils avaient du pouvoir. Et cela jusqu'au sommet du gouvernement de l'époque. Pour résumer, les béquets, avec l'accord du gouvernement, ont obtenu l'autorisation d'utiliser le pesticide ici aux Antilles. Juste parce que c'était bien plus efficace selon eux et que leur seul intérêt était de gagner de l'argent. Alors voici le screenshot d'un petit extrait d'un article de Mediapart qui cite Elie de Motta. Les béquets ont fait de Jacques Chirac leur ami. En 1962, il est ministre de l'Agriculture. C'est lui qui donne l'autorisation d'utiliser ce produit alors qu'il avait été refusé précédemment par la Commission des toxiques, rappelle Elie de Motta. Et il continue. Tout le monde savait pour la dangerosité du produit depuis 1968. Les gens qui ont dit que l'eau était polluée ont leur a fait fermer leur gueule. Fin de citation. Alors depuis, il y a eu, grâce à des collectifs, de militants, d'écologistes et des avocats, une plainte déposée en 2006. Avec un procès qui n'a toujours pas eu lieu. Puisqu'en 2021, les juges d'instruction ont déclaré qu'il y aurait peut-être un non-lieu. Et pour quelle raison ? Je vous le donne dans le mille. Prescription. Ce qui veut dire en clair qu'il n'y aura peut-être jamais de procès et que donc personne ne sera reconnu coupable de cette catastrophe sanitaire. Mais encore une fois, tout ceci n'est qu'une petite partie de ce scandale. Si vous voulez plus d'informations, dites-le moi en commentaire et j'en ferai une vidéo dédiée. Donc vous vous imaginez bien qu'avec ce scandale sanitaire, le vaccin puisse mal passer aux Antilles. Surtout que ce n'est pas le seul. Je vais maintenant vous raconter la super histoire d'un autre super foutage de gueule. Et qui persiste encore. Est-ce que tu es prêt ? Tout commence lorsque le docteur André Attala, de retour en Guadeloupe, se rend compte que le gaourt qu'il est en train de manger paraît bien plus sucré que celui qu'il a mangé précédemment dans l'Hexagone. Il demande alors à une nutritionniste nantaise d'effectuer des mesures entre les yaourts en Guadeloupe et ceux de l'Hexagone. Et là, je cite le journal Le Monde. 8,4 grammes de glucides dans un pot de yaourt nature sans sucre, Yoplait vendu en Guadeloupe, contre 3,7 grammes pour le même acheté en métropole. 12,5 grammes de glucides dans 100 grammes de petits gervets aux fruits, spécialité de la laitière commercialisée par le groupe Daniel dans l'Hexagone, contre 17,2 grammes aux Antilles. Un enfant ultramarin consommant un yaourt par jour recevra 16 kcal de plus par jour qu'un enfant métropolitain, ce qui correspond par cette simple consommation à une prise de poids supplémentaire de 0,5 à 1 kg par an. En résumé, beaucoup de sucre, parfois trois fois plus dans de nombreux aliments vendus en Guadeloupe, tels que les produits laitiers évoqués, mais aussi dans les sodas et j'en passe. Le résultat, actuellement en Guadeloupe, 11% des Guadeloupéens et 14% des réunionnais souffrent de diabète sucré, soit 2 à 3 fois plus que dans l'Hexagone. Alors quand on a demandé aux industriels pourquoi il y avait une telle différence de sucre dans les produits destinés aux Antilles, ils ont tout simplement répondu « parce qu'ils aiment ça ». Affligeant, hein ? Alors depuis, sous l'égide de Victorin Lurel, président de la région Guadeloupe à l'époque, une loi est passée, afin de réguler les taux de sucre dans l'alimentation des Antilles et les mettre aux mêmes normes que celles dans l'Hexagone, qui paraît normal. Sauf que, sauf que, d'après un article du Canard Enchaîné, l'enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, qui contrôle les supermarchés aux Antilles depuis un an et demi, serait tellement accablant que le ministre de l'Économie a préféré reporter les résultats à la fin de l'année. Alors pour être tout à fait transparent, ce report délibéré a été démenti par Bercy ou la DGCRF. DGCRF. Dura diète ça. Mais ce qui est très probable, c'est que les industries agroalimentaires n'ont pas respecté les nouvelles lois. Affaire à suivre à la sortie du rapport. Et voilà encore un scandale sanitaire. Un passé lourd, de nombreuses inégalités, des scandales sanitaires à répétition. Vous voyez qu'on est bien, bien loin des clichés racistes évoqués dans la vidéo précédente. Et comprenez à quel point ces stupidités sont insupportables pour nous les entiers. Alors que nous subissons de véritables scandales avec pour conséquence des morts, on nous traite d'alcooliques, d'illitrés et j'en passe. Il y a un autre élément très important à prendre en compte. Après, je m'arrête là, promis. C'est que toutes les décisions importantes aux Antilles sont prises à 8000 km de chez nous. Déjà que les décisions parisiennes ont parfois du mal à être comprises parce qu'ils appellent la province, alors imagine à l'autre bout de la planète. Et la plupart du temps, par des gens qui ne nous connaissent même pas. Si tu vois un exemple comme ça au hasard, Emmanuel Macron pensait que la Guyane était une île. Extrait. Ce qui se passe en Guyane, en effet, depuis plusieurs jours, est grave. C'est grave en raison des débordements. Et donc, mon premier mot est celui d'un appel au calme. Parce que je crois que bloquer les pistes d'aéroports, bloquer les décollages, parfois même bloquer le fonctionnement de l'île. Le fonctionnement de l'île. Mais aussi qu'il ne considère pas autre exemple quand le même Emmanuel Macron, dans l'avion pour la Guadeloupe, avait demandé à un enfant français si ses parents étaient expatriés. Oh, c'est expatrié à l'étranger, non ? En Guadeloupe, je ne sais pas. Bref, un pouvoir central qui à la fois se fiche des Antillais, en plus de ne pas y connaître grand-chose, n'adaptant pas leurs décisions spécificitées de ces territoires, et pire, permet des choses horribles qui ne se seraient jamais passées ailleurs. Et bien, tout ceci n'aide pas à avoir confiance en ce gouvernement lorsqu'il vous dit de vous faire vacciner. Et le pire, c'est que tout ce que je viens de vous dire, les décideurs le savent. Cela fait bien longtemps que les taux de vaccination contre le Covid sont très faibles aux Antillais. Et si la seule solution qu'ils envisageaient pour sauver des vies, c'était le vaccin, pourquoi ne pas avoir anticipé toutes ces spécificités Anti-Aid avec une stratégie adaptée ? Bref, à la question pourquoi les Anti-Aid ne veulent pas se faire vacciner, et bien les responsables ne sont peut-être pas ceux qu'on croit. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que, quelle que soit votre décision, surtout, surtout protéger. Et à dans 15 jours pour une autre vidéo ! Sous-titrage ST' 501